Concarneau 14e face à Auxerre 3e, c'est la toute première confrontation, toute compétition confondue entre les deux équipes. Les Tonys ont perdu leurs deux derniers matchs de championnat contre Pau et Rodez et vont chercher à rebondir. Mais en face, l'Ajia vise le top 2 avec Angers seulement deux points devant, menés 2 à 0 à la mi-temps sur leur pelouse face à QRM. Les Bourguignons se sont finalement imposés 3 buts à 2 il y a quelques jours. Et les Auxerrois vont être bousculés en début de rencontre avec la formation de Stéphane Lemignan qui se projette. La frappe contrée ne va pas inquiéter Donovan Léon, le gardien aux Auxerrois. L'Ajia ne s'est pas imposée lors de ses trois derniers déplacements après avoir remporté pourtant 4 des 5 précédents. Une réaction sur coup de pied arrêté des hommes de Christophe Pellissier avec cette combinaison. Avec Perrin et cette belle frappe de Gauthier Aïne qui prenait le chemin du cadre. C'est claqué par Esteban Sales. Après avoir été légèrement bougé en début de match, les Auxerrois vont ouvrir le score. Après 16 minutes de jeu, Gaëtan Perrin qui bonifie ce travail de Sina Yoko. 1 à 0 pour l'Ajia Auxerre. Gaëtan Perrin à hauteur du point de pénalty qui a réussi à se défaire du marquage et qui ouvre le score. C'est le septième but pour Gaëtan Perrin, le quatrième sur les cinq dernières rencontres. Gauthier Aïne qui était tout proche de doubler la mise avec cet extérieur du pied. L'intervention d'Esteban Sales laisse son équipe dans la partie. La main ferme pour Sales. Mais Auxerre va bel et bien doubler la mise à la 38ème minute. Le corner de Gaëtan Perrin et la tête du brésilien Joubal. Le capitaine brésilien de l'Ajia qui prend le meilleur sur les défenseurs concarnois. Et ça fait 2 à 0 à la pause pour Auxerre avec encore une fois Gaëtan Perrin décisif impliqué sur huit des onze derniers buts de son équipe. Quatre buts, quatre passes décisives. Concarnois qui reste sur deux défaites consécutives. C'est autant que sur les dix matchs précédents. Mais pour autant, même si la situation est mal embarquée pour les Bretons, ils vont se montrer dangereux en deuxième période. Et Donovan Léon va avoir du travail. Triple intervention du portier Auxerrois. Un petit peu en gestion en deuxième période les Auxerrois. Et les Tonniers ont justement essayé d'en profiter. On est dans les dernières minutes de cette partie. En tête de surface de réparation à Baptiste Moisan. Hérite du ballon et parvient à se faufiler pour réduire l'écart à 2 buts à 1 à la 89ème minute. Deuxième but de la saison pour Baptiste Moisan. Mais ce but tardif n'empêchera pas une troisième victoire en quatre matchs pour l'Ajia. Car le score ne bougera plus. 2 buts à 1 pour Auxerre. Troisième qui enchaîne une deuxième victoire consécutive. Lui permettant de revenir à un point de la deuxième place et à deux points du leader. En revanche pour Concarneau avec cette troisième défaite de suite. C'est une 16ème place juste devant la zone rouge avec une longueur d'avance sur Bordeaux. Merci. Merci. Merci.